Musique de générique Yo tout le monde, aujourd'hui c'est EnderXL, comme vous le voyez, je suis tout seul. On va vous présenter le piège que vous venez de voir dans l'introduction. Donc ce piège n'est vraiment pas difficile à faire. Il est un peu coûteux juste au niveau des pistons collants, sinon il ne coûte pas énormément. Le principe, attendez je vais vous le montrer plus simplement. Le principe c'est quand la personne passe, absorbe l'item et meurt instantanément dans la lave qui se cache juste en dessous. Donc c'est ni plus ni moins qu'un petit glitch. Quand l'item est dans le bloc juste là, derrière le mur, il y a un espace entre les deux blocs derrière. On va passer, on va absorber le bloc, donc il va traverser les deux blocs et on va l'absorber. Et c'est un peu ce principe là que j'utilise dans ce piège. Quand on passe, on absorbe tout simplement le bloc qui est mis pile au coin. Donc on l'absorbe et donc il n'a plus de courant de redstone. Ce qui va activer la torche qui va remettre d'office un bloc dessus. Qui va nous refermer forcément au dessus de notre tête. Pendant que nous on va mourir dans la lave qui se trouve juste en dessous. C'est un piège qui est 100% indétectable en fait. Parce que forcément il n'y a personne qui va aller penser casser directement là derrière pour aller voir s'il y a des pistons. Il y a juste un couloir assez fin où on passe dedans. Et forcément ça ouvre et ça ferme. Et voilà. On va passer à la construction. Ce n'est pas difficile non plus. Vous creusez deux ou trois. Vous faites un coin. A deux blocs vous mettez de la lave. Forcément c'est la taille d'un joueur. Vous faites le fameux coin. Ici vous creusez d'un de profondeur sur deux blocs et même chose ici. Vous venez y installer des sticky pistons. Des pistons collants pour ceux qui sont mis en anglais. Vous les mettez. Vous les mettez. Vous mettez des blocs comme vous voulez. Bon moi pour suivre le décor je les mets comme ça. Ici au niveau du coin vous le refermez. Comme ça. Vous y mettez un dropper ce qui coûte légèrement moins cher. Vous creusez de deux en dessous. Vous mettez une plaque de pression de la redstone. Comme ça. Vous mettez la redstone qui sort, qui va vers ces pistons là. Ici vous décalez dedans. Vous mettez un bloc juste derrière. Vous y installez une torche de redstone. Tout simplement. Vous faites passer au dessus de la torche de redstone. Et vous longez comme ça tous les pistons. Il ne vous suffit plus que d'y mettre la pierre taillée. Pour moi c'est de la pierre taillée. Puis vous mettez un bloc qui va le fermer. Vous terminez de construire. Et maintenant quand quelqu'un va passer. Il va absorber le bloc. Qui va le jeter dans la lave. Et votre piège est tout simplement terminé.